Je m'appelle Benoît Molineau, je suis là en tant que représentant d'une coopérative d'habitation qui s'appelle la coopérative équilibre à Genève. Le lien avec l'ESS s'est fait après, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup des critères de l'ESS, je pense qu'on y correspondait d'ailleurs, en tant que coopérative, on est une coopérative à but non lucratif, donc à vocation d'utilité publique, et je pense qu'on va plus loin que les critères de l'ESS, d'ailleurs on est dans l'horizontalité, il n'y a vraiment aucun enrichissement, aucun bénéfice, tout l'argent qui est généré, il est réinjecté dans la structure, et on essaye aussi de développer des services pour le public, au-delà de l'habitat et même au-delà de nos membres. Elle s'appelle Equilibre parce qu'elle répond à l'article 73 de la Constitution helvétique sur le développement durable, qui dit que les cantons et la Confédération oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature et en particulier sa capacité de reproduction et son exploitation par l'homme. Donc au départ c'est vraiment un instrument, un outil pour chercher à faire un projet qui soit équilibré au niveau social, environnemental et économique. C'était à la base et l'habitat finalement c'est presque un moyen aussi de sensibiliser les gens et de développer un projet qui soit cohérent sur ces trois aspects. Alors l'idéal est très élevé, la réalité évidemment elle est ce qu'elle est, mais on a pu développer des choses comme des toilettes sèches partout, on a les premiers bâtiments en minergie P, éco, tout en bois, il y a une très forte participation, donc un très fort aspect social dans les bâtiments. Et puis comme je l'ai dit, on se rend compte à la fin que cette économie-là permet de générer je pense des logements de meilleure qualité, une meilleure qualité de vie et finalement les loyers sont plus bas, bien inférieurs à ceux du marché. Les grosses contraintes d'abord à Genève c'est le foncier, donc la rareté du terrain, qui est une grande compétition pour obtenir du terrain. Et là on est en compétition finalement avec tous les milieux privés, heureusement il y a un soutien de l'État, donc on est sur du terrain public qui nous loue le terrain et qui nous impose aussi des conditions notamment plutôt sociales, c'est-à-dire on ne peut pas faire des immenses appartements et on doit garder des loyers modérés, donc ça c'est la première contrainte. Après en étant participatif, on a toute la contrainte finalement de l'aspect humain, est-ce que les gens vont adhérer, est-ce qu'ils vont participer, est-ce qu'on va pouvoir développer avec eux un projet ? Donc ça peut, dans notre cas, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, c'est allé vers un enrichissement, vraiment une réussite, les gens en contribuant, ils participent à la réussite du projet. Alors on a beaucoup de visites, nos bâtiments attirent des visites puisqu'il y a des aspects qui sont quand même assez uniques, et dont des privés. Par contre, au niveau des privés, c'est souvent, ce n'est pas des gens qui sont en haut de l'échelle hiérarchique dans les milieux immobiliers, c'est plutôt des employés et qui voient et qui ont envie de reproduire la qualité qu'on peut proposer, typiquement des grandes salles communes avec une cuisine qui permet de faire des fêtes, d'organiser la participation, et qui nous demandent comment on arrive à financer ça. Et finalement, mais ça ne marche jamais parce qu'on a un modèle financier justement qui ne génère pas de bénéfices, qui est basé aussi sur la participation, et ce n'est pas du tout le modèle. Eux, après, ils sont confrontés à la rentabilité, à leurs actionnaires et tout, donc ça n'a jamais marché. Mais on a eu plusieurs demandes, on a eu plusieurs échanges, et il y a des privés qui nous ont demandé s'ils pouvaient nous mandater pour les accompagner dans des projets. Ça, ce n'est pas encore fait, on hésite, peut-être ça se fera un jour. Les gens, les citoyens, lorsqu'ils se rendent compte à quel point c'est intéressant de construire et d'habiter en coopérative, je pense que la menace ou la vague, la déferlente, elle doit venir de là. Donc oui, elle doit venir d'en bas, les gens doivent se rendre compte. En tout cas, les pouvoirs publics, les collectivités se rendent bien compte surtout au niveau cantonal, puisqu'en soutenant les coopératives de manière indirecte, il n'y a aucun financement. Par contre, à Genève, il y a une garantie auprès des banques qui permet d'emprunter jusqu'à 95 % de l'argent auprès de la banque. L'État se porte en garant pour les 15 %, pour faire 20 % d'argent privé. Du coup, la banque peut prêter plus, du coup, on peut démarrer avec moins de fonds propres, du coup, on peut construire de qualité avec des loyers plus faibles, du coup, l'État a moins à verser en allocation logement. Du coup, il s'y retrouve sur toute la ligne. Il y a une meilleure qualité, meilleure participation, meilleure citoyenneté et moins d'argent à débourser. Donc, dès qu'on aura compris ces mécanismes-là, là, je pense que ça commence à faire mal déjà à Genève puisqu'on a de plus en plus maintenant de développement coopératif. Alors, il arrive que des magistrats soient en lien direct avec les milieux immobiliers. En Suisse, on a ça, c'est de manière très discrète, mais souvent, nos magistrats, ils sont quand même dans les conseils d'administration de différentes grandes entreprises. Du coup, c'est là que ça va beaucoup changer. En ce moment, à Genève, je crois, avec Antonio Gers, qui est chez Les Verts, on a vraiment une dynamique favorable. Je pense que la coopérative équilibre, on a vraiment arrivé à un bon moment, avec un contexte favorable, et les planètes se sont alignées, ce qui explique ce développement.